Ce mardi 13 juillet, Kim Kardashian a dévoilé à ses fans les géris qu'elle avait choisi pour représenter sa marque de sous-vêtements. Et il n'y a pas. Kim Kardashian est devenue une véritable buzine et soiement aux multiples facettes. Après une ligne de produits de beauté en 2017. L'influenceuse s'est attaquée à la sphère très fermée de la mode. L'ex-femme de Kanye West a lancé sa marque spécialisée dans les sous-vêtements en 2018. Depuis sa création, la marque Kim est couronnée de succès. A tel point que les vêtements confortables imaginés par Kim Kardashian habilleront les athlètes américaines lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo dès le 23 juillet prochain. C'est dans un post Instagram datant du 28 juin dernier que la maman de 4 enfants a averti ses abonnés, je suis honorée d'annoncer que Kim va concevoir les sous-vêtements. Pyjamas et vêtements de détente de l'équipe américaine cette année à Tokyo, et ces mêmes pièces seront disponibles dans une collection capsule à retrouver sur Kim. Kim. Comme Katlin Genet avait elle-même brillé en tant que spécialiste du décathlon dans les années 1970 aux Etats-Unis. Ce mardi 13 juillet, Kim Kardashian a annoncé une deuxième bonne nouvelle à ses fans. En plus d'être représentée aux Jeux Olympiques de Tokyo, la marque Kim a trouvé sa nouvelle égérie pour cet été. Et ce n'est autre que Katmos. Rien que ça. J'ai rencontré Katmos pour la première fois en 2014 grâce à Ricardo Tissi. J'ai été immédiatement frappée par son humour effronté, sa beauté authentique et classique, nous sommes amis depuis. Elle est l'icône de la mode. Définissant toute une génération de style et je suis honorée de la présenter comme le nouveau visage de Kim cet été. A-t-elle écrit sur son compte Instagram. Les internautes n'ont pas tardé à réagir, iconique. Waouh, dingue, ou encore, Kim vient de passer à la haute couture. Un très beau coup pour la femme d'affaires. Découvrez la publication de Kim Kardashian ici. Sous-titrage Société Radio-Canada